Et bonjour à tous c'est Orstoniens, j'espère que vous allez bien cette vidéo. Je vous propose un deck exceptionnel. Je le dis pour moi c'est le meilleur deck depuis le début du jeu. C'est un deck 100% de victoire, c'est un deck qui va être évidemment nerfé, double nerfé, triple nerfé, voire banni. C'est un deck qui, je vais vous expliquer pourquoi, mais il fait tout dans tous les compartiments du jeu et il fait tout de manière exceptionnelle. C'est le mage élémentaire. Alors peut-être que là vous êtes en train de vous dire bon t'exagères, certes c'est le meilleur deck de la méta, mais c'est un deck qui est excellent, mais c'est pas le meilleur deck depuis le début du jeu. Vous allez voir la vidéo, vous allez écouter mes explications évidemment sur le deck et sur ce que représente ce deck, c'est n'importe quoi. Vous connaissez la liste, il y a évidemment plein d'élémentaires. Le deck a gagné surtout l'agrégation flamboyante qui pour 3-1-3-1 qui fait piocher trois cartes dans le deck parce que c'est soit élémentaire, soit sort de feu. Il n'y a que des élémentaires ou des sorts de feu. Je pense que c'est la version la plus optimisée. Cette version elle est top de légende à l'heure actuelle et je pense qu'elle va passer top 1 légende. Peut-être que là au moment où je fais cette introduction, elle est top 1 légende. On a le saroun qui permet l'OTK du deck. On a les gladiateurs et l'agrégation et les petites cartes de pioche pour justement donner de la stabilité au deck et piocher tout simplement tout notre deck. On a une courbe de mana, une curve très très basse avec plein de petits élémentaires, certains même qui font de la mana comme l'aquarchiviste. On a du dégâts avec l'éruption solaire pour raser le board, le vestige pour raser le board, les petits dégâts à distance avec la combustion, avec la petite rune en fusion, le falloutier pour les dégâts également à distance, la prise de board et l'OTK avec surgisseur. Bref, ce deck c'est n'importe quoi. C'est très agréable à jouer parce que ça fait que gagner mais il y a quand même un sentiment de débilité absolue. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et n'oubliez pas le petit lien HelloFresh. Voilà, je ne veux pas en parler plus que ça mais vous avez dans les commentaires et descriptions de la vidéo pour tout le mois de novembre l'offre HelloFresh qui revient. Donc voilà votre repas pour 3 euros, livraison gratuite, 3 cadeaux offerts en plus et voilà on se régale pour 3 euros. Vraiment faites-moi confiance et HelloFresh c'est un produit d'exception, tout comme ce deck. Sur ce, bon visionnage. Et c'est parti dans un match mirror de folie, gros deck contre gros deck. En général les decks sont déjà stabilisés, c'est un deck qui n'est pas très compliqué à stabiliser. Il peut y avoir deux runes en fusion dans certaines listes. Je pense que, en tout cas ayant joué un peu le deck, j'ai l'impression que les meilleures listes sont sans la supernova, le gros sort à 8 manas et qu'il n'y a pas besoin de ça. En fait, la synergie élémentaire, la curve, la courbe de mana élémentaire qu'on va mettre en place est tellement violente qu'elle va faire gagner déjà elle seule beaucoup de matchs. Il y a énormément de pioches, énormément de value avec ce deck dont cette carte qui est totalement débile. Et je pense que s'il y a un nerf, c'est sur cette carte, je pense que ça, ça ferait piocher. ça fera piocher deux cartes. Je fais le 2 comme ça. Si vous êtes sourds, remarque si vous êtes sourds c'est agréable à regarder, mes vidéos doivent être agréables à regarder j'imagine, pour le coup. Ok, c'est chiant ça. De toute façon il faut bien les trade ces petites cartes. Mais je sais plus ce que je disais, je dis des conneries, mais oui, énormément de pioches. Pour moi, s'il doit y avoir un nerf, c'est là-dessus, ça peut piocher deux cartes. On garde pas sa rune en main de départ. Encore une fois, on reste sur ce truc de, on pioche tellement avec le deck qu'on ne garde pas sa rune. Ouais, je fais une petite pioche ici. Une 3-1 qui fait piocher trois cartes. Et puis, au prochain tour, on va faire le surgisseur, je pense, pour essayer de prendre le board. Oh, ça c'est bien pour nous par contre, qu'il le joue aussitôt. Ça veut peut-être dire qu'il en a un deuxième, mais... On peut faire ça. Ça et ça, ça en fait un de plus. Ça remplit le board. S'il en a un deuxième, je suis mal. Par contre, s'il n'en a pas un deuxième, il va se mordre les doigts de l'avoir utilisé comme ça. vraiment. Parce que là, je vais lui mettre une belle tartine quand même. Ouais. Je pense qu'il a voulu jouer tempo. Ok. Bon. Ma main est un peu faible. Enfin, du moins, il y a... Pas mal, ça. Je commence par ça. J'affine après ? Non. Je fais ça. De toute façon, mes créatures vont sauter. pour faire ça. Ok. Bon. Bah, c'est maintenant ou jamais. L'AOE ou pas AOE. Ah oh, il joue une version un peu plus... Vous voyez, on n'a pas les mêmes versions. Il joue une version un peu plus contrôle. de la pioche. On continue de recycler le paquet. Ça, c'est intéressant, mais... Je pense que je vais optimiser un peu mes trucs. Eux, ils servent pas à grand-chose. Je l'aimais juste par rapport à... au fait de pas overdraw sur des grosses pioches. Ok. Puis ça protège mes créas, dans tous les cas. J'ai combien, là ? J'ai 8... Oh... J'ai 8, 9, 10, 11... 11 et 5, 16... J'ai pas l'étal, mais euh... Je fais juste un coup de ça. Vous êtes-vous pas assez divertis ? Ok. Ok. Je rentre un ping. Vous voyez, on est à 8 cartes. On a bien fait de jouer les petits loulous. On aurait pu garder les cartes en main, mais... Je pense que c'est pas mal. Il y a peut-être un monde où je piochais une carte de plus, mais... J'ai considéré que ça change absolument rien à la partie et que... Dans cette situation, j'avais gagné parce que j'ai fallottier. Enfin, j'ai pioché fallottier, mais... Mais c'est vrai qu'il y a un monde où peut-être je fais un trade avant... Et ensuite, je fais ça. Là, j'ai joué peut-être un peu vite. Ok. Et là, vous êtes en train de me dire, Ouah, t'as calculé vite, chichou. J'ai pas vraiment calculé, là. J'ai joué les cartes. Faut jouer les cartes avec ce deck, hein. Faut pas trop se prendre la tête, hein. C'est un deck de volume, hein. On balance, bam, bam, bam. Oh, une victoire, oh, une victoire, oh, une victoire. Ah, maintenant, ça fait combien de victoires à la suite ? Et en fait, on ne perd jamais. C'est un deck qui ne perd pas. Pour le moment, je vois deux decks qui peuvent être nerfés. Parce qu'il y aura toujours une vague de nerfs au bout d'une ou deux semaines de méta. Là, je vois le démoniste. Après, qu'est-ce que tu nerves dans démoniste ? Peut-être le pacte du ruelle sombre. Mais en même temps, pourquoi le nerfer maintenant ? C'est plus par rapport à la puissance du deck. Peut-être le démoniste, mais en fait, je ne suis même pas certain. Mais peut-être démoniste, je ne garde pas sa rune. Juste flammetine. J'hésite à garder le geyser de flamme, mais non. Donc, ouais, le... Vous avez vu dans la vidéo d'hier. La vidéo d'hier, c'est sur le voleur, le voleur combo. Qui est du tour 5. Et on a pris un démoniste qui est tour 5, nous a fait double 15-15. Et pour le coup, ça c'est intéressant. Pour le coup, tour 5, double 15-15, bah... C'est un peu... Même si c'est RNG, bah ça va arriver de temps en temps. Il y a un monde où je fais juste ça, et tour d'après, je fais le vestige. Ah. Ouais, non, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il fout avec ce deck, c'est qu'il arrive à se défendre, il arrive à piocher, il arrive à agresser, il arrive à setup un OTK. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un deck puisse faire tout ça, en fait. Il faut choisir. Lui, par exemple, il agresse. Mais il a pas énormément de pioches. Ou quand il pioche, il est obligé de perdre un tour, entre guillemets. Se dire, ah bon, bah sur ce tour, je vais piocher. Mais ça veut dire que mon board sera faible. Il y a un monde où je fais... Non. Attends, si je fais ça, je fais ça, je rase le board, j'ai pas gagné. Après, le vestige, il fait du taf, quand même. Mais c'est... Je suis pas obligé de... Le problème, c'est que... Je ne sais pas. C'est pas évident. Moi, je pense que je peux attendre et je fais juste vestige. Ça me va. C'est un peu chiant, mais ça me va. Et l'idée, c'est que prochain tour, je peux faire ça avec ça. Ouais, c'est ça qui m'ennuie, quoi. Il a un trade easy là-dessus. Bon, après, il met pas beaucoup de dégâts. Ah non, c'est... Ah non, ça donne plus un au héros. Pardon, pardon. Je crois que c'était plus un au créa. Bon, c'est mieux. Surtout que si là, il relâche la falaise. Bon, il a raison de relâcher la falaise. Là, j'en mets 4. Donc, je peux même jouer une créa avant, en plus avec le taunt. Ah bah là, il a perdu. C'est honteux, hein. C'est honteux, hein. On dit, ouais, le voleur, il gagne tour 5. Il peut te tuer tour 5. Bah, là aussi, hein. Bah, ouais, je maîtrise... Moi, je maîtrise très bien les decks top méta. C'est-à-dire que je vais sur les internets. Je dis, ah, c'est quoi le meilleur deck de la méta ? Ah, c'est lui ? Ah, ok. Ça, je maîtrise bien, pour le coup. C'est ma marque de fabrique, aussi. Vous savez qu'en venant sur cette chaîne, vous allez avoir que du premium deck. Que du deck optimisé qui défonce. Les meilleurs decks de chaque classe. De temps en temps, il y a des decks plus fun, mais plus en fin de méta. Le passé est mort. Mais T5, T4, on a gagné, même, là. T4, on avait gagné. C'est fou, hein. Ça, c'est très bien, mais il faut avoir une curve avant. Mais en même temps, c'est tellement la meilleure carte du jeu vidéo que je vais la garder. Au pire, j'ai pas de T1, j'aurai juste un T2. C'est dégueulasse, là, par contre. Bon. Pas de T1. Ça arrive avec le deck, c'est rare, mais ça peut arriver. Ok. J'ai vraiment pas une très bonne sortie, mais bon. J'ai tellement des bonnes cartes. En fait, j'ai pas une bonne sortie, mais il y a tellement de bonnes cartes. Je pioche. Into... Ça. Après, ça, c'est tentant, mais ça veut dire que j'ai un mana flottant. Je crois que j'ai pas du tout envie d'avoir un mana flottant. Ça, ça pourra se caler plus tard pour un mana. Même si là, je lui donne un super trade, mais au moins, ça me permet de voir plus de cartes. Et il y a peut-être des mon... Il y a peut-être un... En fait, c'est surtout que ça me permet de voir plus de cartes et donc d'augmenter mes chances d'avoir l'Awe, la petite Awe. Voilà, il va faire peut-être ce trade-là. Là, je peux mettre les créas, mais je suis pas obligé. Sarun. Est-ce qu'on fait sa poste, Sarun? Lui, il est tout le temps gelé. C'est juste un énorme taunt, quoi. C'est juste. Votre planète n'est que plus combustible. J'aime bien la gelée. Elle protège notre 3-1. Notre 3-1 peut aller dans la 3-8. Prochain tour, on a... Vestige. En fait, là, on va partir en mode fat. Vestige. Sarun. Chiant. Parce qu'il fait sign, tout ça. J'aime quand même assez bien l'idée de mettre des thons. Surtout que ce thon va chercher ça. Il peut pas aller là. Enfin, il peut pas. Si, il peut, mais il faut qu'il rajoute un truc. Comme ça, je lui propose une énorme créature. Prochain tour, je fais mon Sarun. Et ensuite, puis voilà. Ça, ça compote. Ça, je vais les garder. Le Sarun, c'est quand même un 7-6. C'est un beau bébé. Peut-être que c'est ça. Ah, Sarun, c'est quand même gros. Sarun le plus tôt possible. Ok, donc il va taper dedans. Ça me va. Ça met des dégâts. Même s'il récupère un peu de PV. Ce bon vieux Sarun. Et là, tous nos... Créatures, tous nos élémentaires ont dégâts des sorts de feu. Plus un. Donc, le surgisseur du deck, il est énorme. Ok, là, il se fait plaisir. Il y a peut-être un monde où il faut raser le board. Difficile de raser le board. En l'état... Ah non, c'est pas difficile. Ah bon, on peut juste geler hein. Si je fais ça, j'overdraw. Si je fais ça, j'overdraw. Ma main est un peu lourde. Après, je peux la vider cette main. Non mais je crois que c'est ok. Je fais ça, ça. C'est bizarre hein. Et ça. Et prochain tour comme ça, je fais le gladiateur. Et je peux enchaîner avec des petits loulous. Ouais, j'aime bien ce board. Je trouve qu'il est chiant à gérer. Là, il s'attarde sur mes créas, ce qui me va très bien. Ça, c'est pas trop un problème. Ça, ça compote, c'est important. Ça peut être chiant ça. En fait, ça nous fait une carte dans la main et on veut pas. C'est vraiment stupide ça aussi. Ça, c'est pas normal. Non mais c'est vrai. C'est pas normal cette carte. On a eu quoi ? Réduit de 1 le coût des cartes de votre main. C'est débile. C'est vrai que je le fais maintenant. Ok. Donc là, on a le surgisseur mais j'aimerais bien le garder pour plus tard. Ma main est déjà pleine. Ouais, ouais, c'était sûr. Euh... Là, on est à 3. Si on met 2 LM. LM, LM. En fait, j'ai un play où je fais ça. 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 J'essaye de réfléchir par rapport à... Prochain tour, il y a ça. Je forge maintenant. Non, en termes de mana, j'aurais pas assez. Ouais, je crois que je vais rester comme ça. Franchement, mon board, il est quand même assez menaçant. Et... Prochain tour, il rase le board. Je fais surgisseur. J'envoie une combustion, une rune dans la tête. Attends, j'ai pas gagné en faisant ça ? Non, peut-être pas mais... Et après, je peux remettre des Fallotiers. Non, mais c'est n'importe... C'est n'importe quoi, ce deck. Il doit être banni, en fait. Il doit même pas être nerfé. Il y a trop de cartes à nerfer. Ok, ça c'est fort. Mais bon. C'est fort, mais sur un board qui est pas ouf, quoi. Par contre, il nous bloque les créas. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Donc... Bah juste Fallotier dans la tête. Nourrissez les flammes. Juste une petite Fallot. Mais pas mal le Reynaud, quand même. Après, est-ce qu'il arrivera à s'en sortir ? En fait, une carte qui pourrait être bien dans le match, c'est les Rades et Loyal, quoi. Ah, ça c'est quand même pas mal. Il va gagner beaucoup de PV. À moins qu'on le tue à distance. Oh, il voulait pas... Ok. Il y a un monde où je l'étais à la distance, quand même, là. Parce que ça, ça met 11. Parce qu'en fait, là, j'ai 22. J'ai 33. 33 et 9. J'ai 42. Et si j'en ai un autre, j'ai 42 dégâts, là. Avec 3 sorts. Et si j'en ai un autre de petite AOE, j'ai 9 de plus, donc j'ai 51. Je peux avoir 51 dégâts, là. Non, mais... En fait, il me tue, ce deck, je crois. J'aime les decks forts, mais là, je pense que c'est trop. En fait, là, c'est juste trop, pour moi. Je dois te protéger. Vous partagez ce sentiment de trop ? Ou... Vous êtes en train de dire, hé, t'abuses, quand même, il y a des counters. Genre, Magellem est un bon counter. Euh, Druid, il y a pas besoin de la geler contre Druid. Ça peut être une carte morte. Sarun, c'est bien... En fait, j'aime bien garder Sarun en main de départ, parce que c'est un Druid. C'est une grosse carte. Et que j'ai l'aquarchiviste. Donc, c'est vraiment plus la synergie de me dire, t'es... Bon. T1, pas ça, mais tant pis. T1, T2... Ouais, on va commencer, hein. En fait, l'idée, c'était de faire T3 ça, une toute T4 ça. Mais bon, après, c'est pas très grave, au pire. C'est pas grave dans le sens où c'est un Druid et on a envie de mettre la pression. Donc, prochain tour, un surgisseur, c'est pas mal. Ah. Ou ça, hein. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Ça met 9 de... Non mais c'est trop fort. 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 On est tour 3, j'ai mes 9 de beatdown. C'est beaucoup trop fort. Evidemment que c'est ça. Ah zut. J'ai presque envie de faire Fallotier, juste pour le côté 4-3. Mais bon, ça c'est un peu pareil, hein. Ok. Heureusement qu'il a ses trucs, hein. Les déphasages astral, hein. Il en a joué 2, hein. Inflige 2 dégâts à 2 serviteurs adverses. S'il a pas ça, il touche pas terre, hein. Par contre, il a été obligé de retarder sa ult altitude. Donc ça, c'est quand même bien pour nous. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est... Ça m'énerve les decks comme ça, sérieux. Parce qu'en fait, ils sont trop faciles. Ça me dérange pas si le deck, il est méga fort. Mais qu'il nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup de maîtrise. Là, franchement, c'est vraiment... Tu balances tes cartes. C'est de l'arène, en fait. C'est un deck d'arène. Alors, il y a des petits setups sur le Mudigan, etc. Mais... C'est un deck d'arène, en fait. Parce que là, techniquement, j'ai gardé sa rune. C'est peut-être une connerie, parce que vous voyez, je l'ai en main. Mais même... Allez, on va dire que c'est une erreur de garder sa rune. Même en gardant sa rune, je le défonce, quand même. Ça veut dire que j'ai une carte en moins dans la main. Je démarre la game avec une carte en moins. Ah, mais j'ai l'étale, en fait. En fait, j'avais aussi Fallo. Désolé, hein. Désolé, Manin, mais... Pas moi, hein. Franchement, là, c'est... Là, c'est les devs, hein. Ils ont... Ils ont craqué leur slibar, là. Clairement. On va faire un deck comme ça, quoi. Ah ! C'est mon counter, ça. Ok, Flamantine, c'est bien dans le match. Je pense que le sort qui met deux atouts, c'est bizarre de le garder en main, mais je le garderai juste pour le côté 3-2, quoi. Euh... Ah ! J'aime bien la gelée, parce que tour 1, il peut pas pinguer. Et ça va rentrer pas mal de dégâts, mine de rien. Et vu qu'on est sur du grignotage, j'aime beaucoup l'idée de rentrer la 2-1 tour 1. Typiquement, ça, par exemple, on a envie de le détruire. Oh, y'a un monde où on met 4 dedans ? Non. Je fais juste ça, je crois. Bon, la main est naze, faut juste de la pioche. En fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai aimé le gagner un peu agressivement, pour récupérer la pioche. Mais en même temps, cette carte-là, on en a quand même besoin. Ouais, lui, il trouve sa pioche. Ça peut être embêtant. Et on trouve la nôtre. Donc ce n'est pas embattant. Et là, on va commencer à jouer, en fait. À partir du moment où on trouve notre pioche, derrière, ça enchaîne pas mal. Flamptain ping. Non, pas mal, ça. Revenant avec double créa. Revenant et ça. Non, double créa, je pense. C'est mieux que sur une seule. Même si on a la pioche, là, on récupère un board menaçant. Faut juste pas qu'ils jouent les 3-2, là, parce que j'ai pas l'anti-bet. Enfin, j'ai pas l'AOE. Et je pense qu'il doit la jouer le plus tôt possible. Même si, ça, ça fait peur. Donc il a peut-être envie de la détruire. Après, il y a un monde où il fait l'A3-2. Il fait une AOE. Ah, il fait ça. Ok. Il pioche pour aller chercher l'un. Il peut pas caler l'AOE, là. Bon. Bah, il se fait une belle main. Il setup. Ça peut être intéressant, ça. C'est très intéressant. En plus, j'overdrope pas. Je fais un trade comme ça. De toute façon, il va souvent raser le board. Donc je pense que je fais ce trade là. Je fais ce trade en value. Je lui bloque les AOE avec un board resserré. J'ai l'initiative du board. Ça, c'est important. J'ai mon bon vieux Sarun. En plus, avec les... Les TK... Les surgisseurs, pardon. Avec les surgisseurs débordants dans le deck, c'est magnifique. C'est important parce que Sarun, c'est très difficile à jouer dans le match. Parce que quand on fait un T6, en général, on n'a plus le board. Ah oui, là, c'est chiant. Là, en fait, son play, il bloque notre Sarun. C'est très malin. Ah, ça bloque quand même Sarun. Mais bon, je vais quand même pouvoir faire de la magie. Donc... Ça. Je le fais maintenant, ça, je crois. Pareil. Ça, ça va me permettre de développer mon Sarun. Parce que là, je l'oblige à essayer de détruire. En fait, s'il fait une AOE... Ouais, remarque, il peut faire LM, LM, AOE dans l'absolu. Mais en tout cas... Le set 3-2, c'est vraiment une des cartes du match-up, je trouve. Ah oui, il n'a pas les réponses. Donc là, il est obligé de faire une carte nulle. Et en fait, il vient de perdre le match. Je crois qu'il a joué trop tôt son AOE. Il a fait une AOE en tempo. En fait, ça fait deux games qu'on gagne dans le match-up. Parce qu'ils font des AOE en tempo et ils gardent pas l'AOE pour ça. Après, il y a un monde où je suis très agressif. Avec le vestige. En fait, sans Sarun, il pourra pas me tuer. Donc je crois que je fais Sarun. Sans Sarun, il peut pas me tuer. Après, il y avait presque... On avait peut-être l'état, j'ai même pas compté en vrai. Mais... Parce que là, on a rentré 6. Donc il est à 11. Et avec ça, on a 8. Ouais, on aurait pu... En vrai, on pouvait gagner. On faisait full tête. Et derrière, on faisait rune. Mais bon. Je pense que ce play-là, il me fait même encore plus gagner. Parce que si on faisait ça, on lui laissait ça créé à quoi. Après... Puis il tape, on passe à 19. Il nous tue pas à distance. Mais c'est incroyable. Ce deck-là, il est vraiment exceptionnel. C'est pas compliqué à build, franchement. C'est... En fait, il y en a tellement de très bons. En fait, il y en a aucun mauvais qu'on met dans le deck. Il n'y a aucun mauvais LM. Il n'y a pas de... Ah bon, va falloir que je complète. Il n'y a pas de carte à compléter. C'est juste... T'as une place de plus, tu mets une rune en fusion de plus. Vous voyez, déjà, il n'y a qu'une seule rune en fusion. En tout cas, dans cette liste-là, je pense que c'est la version la plus optimisée. Ouais, 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 hein. Je fais combien ? 5 games, là ? 6 games ? 6-0 ? 5-0 ? 6-0 ? D'accord, on n'en a perdu aucune. 100% win-right, hein. Ah. Le jeu a bugué. Le jeu a bugué. Je crois qu'on va laisser le jeu se reposer. Ça fait trop de violence pour lui. Pardon. Ça fait beaucoup trop de violence pour lui. Et puis, bon, la vidéo est un peu plus courte qu'habitude, 30 minutes. Mais là, c'est vrai que, bon, voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est un deck qui ressemble un peu à un deck d'arène. C'est un deck de curve. On balance T1, T2, T3, T4, T5. On fait le saroon ou pas le saroon. Plein de games, on va gagner sans saroon. Et puis le saroon, c'est une légendaire. Mais en fait, on pioche tellement qu'on l'a toujours. Enfin voilà, c'est fort dans tous les compartiments du jeu. Il n'y a aucun compartiment du jeu où ce deck a une faiblesse. Et ça, c'est un problème. C'est indéniablement... Et ce n'est pas comme s'il était bon dans tous les compartiments du jeu. Il est très bon, voire excellent. En fait, dans l'OTK, il est excellent. Dans l'agro, il est très bon. Dans la gestion de contrôle, il est très bon. Dans la pioche, il est excellent. Vous voyez, donc en fait, il est entre le très bon et l'excellent dans les compartiments du jeu. Je veux bien un deck comme ça. Mais il faut au moins que dans un point du jeu, il soit faible, voire très faible. Dans la stabilité, par exemple. Il pourrait perdre de la stabilité. Il pourrait perdre de l'OTK. Ça pourrait être le même deck. Mais en OTK, au lieu d'être excellent, il pourrait être juste moyen. Et là déjà, il serait acceptable le deck. Mais là, en l'état, il n'est pas acceptable pour moi. Donc, on doit le bannir et le détruire. Comme l'anneau unique. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.